Je pense que je ne plane pas parce que je pense que je peux encore être meilleur. Maintenant je suis dans une belle forme, dans une grande forme. Je prends les matchs comme ils viennent et j'essaye à chaque fois de donner le meilleur de moi-même. J'ai eu une période à Lille où j'étais vraiment pas mal aussi, la dernière année surtout. Et je retrouve un peu des similitudes dans ce que je fais en ce moment. Comme tout le monde, tout le monde se dit qu'on a une super belle génération, qu'on peut faire quelque chose de grand. Nous on reste les pieds sur terre, on sait très bien qu'on est une jeune équipe. Une très belle équipe certes, mais une jeune équipe. On va voir le premier tour et si on peut arriver en quart, en demi, ce serait déjà exceptionnel pour notre génération. On ne va pas se voir à la face, on sait très bien qu'on a une belle équipe, qu'on peut créer peut-être une petite surprise. Mais on verra bien, on va essayer de bien se préparer. D'abord bien jouer tous dans nos clubs et après être prêt pour le début de la Coupe du Monde. Je vis au jour le jour et je vais prendre ça avec philosophie et beaucoup de recul par rapport à tout ce qui va se dire et ce qui va se faire. Moi je me concentre sur les gens, sur le travail qui sont avec moi. Je peux dire que dans notre dossier Coupe du Monde, on est très très bien avancé. On a pratiquement essayé de tout préparer et de prévoir évidemment ce qui pourrait arriver. à partir de là, ce sont les joueurs, ce sont mes choix par après, les choix tactiques, on les connaît, ce sera un 4-3-3, c'est ce qu'on va refaire. Et essayer d'automatiser certaines choses dans la ligne arrière, le milieu, le compact ensemble, voilà. C'est à ça que sert ce match-là et à se retrouver ensemble. On est dans la dernière ligne droite, mais c'est un peu bizarre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs avec lesquels il faut jongler. À chaque fois, c'est une nouvelle priorité. Dimanche, c'était la League Cup, la finale à Wembley qu'il fallait gagner absolument. Puis on repart de la Coupe du Monde aujourd'hui. Demain, on repart du championnat, la FA Cup d'ailleurs. Et après, on repart du championnat et après, on repart de la Coupe du Monde. Et puis on repart de Barcelone, la Ligue des Champions. Donc pour l'instant, je dois dire, je n'arrive pas à regarder plus loin que les trois jours qui suivent. Et donc voilà, ce match pour moi, c'est la priorité maintenant et la Coupe du Monde. Et puis dans trois jours, ça changera encore parce qu'il y a d'autres. Sous-titrage ST' 501